Bonjour et bienvenue à ce huitième épisode où on va continuer à parler lightroom et web et là on va regarder à nouveau portfolio donc on a fait un peu le tour et là on va regarder le dernier truc qui s'appelle réglage d'accord donc la première chose c'est un nom de domaine vous pouvez acheter un nom de domaine d'accord via un truc partenaire alors je sais pas j'ai je vais mettre oui photo voilà on va voir puis là il me propose un certain type de domaine point art point machin où je peux acheter par an mon nom de domaine d'accord où je peux aussi connecter mon propre domaine d'accord donc ça c'est faut voir avec votre provider internet j'essaierai de connecter un sous domaine à ça pour voir si ça marche et vous pouvez aussi utiliser le domaine my portfolio et c'est ici que vous allez je sais pas je vais l'appeler oui oui photo formation voilà et je vais faire appliquer l'élément type de domaine a bien été défini donc c'est quand j'irai sur mon site j'irai là d'accord ensuite au niveau de la page d'accueil vous pouvez décider différentes choses quelle est la page d'accueil du site donc là moi c'est portfolio mais je pourrais très bien décider que c'est voyage ou autre chose alors pour l'instant comme c'est pas publié c'est grisé d'accord ça je voulais déjà dit donc ça il faut d'abord publier le site pour pouvoir aller choisir d'autres pages je peux choisir une page introuvable donc la page introuvable ça pourrait être ma page de test où je peux créer une page exprès introuvable avec une photo quelque chose donc ça ça permet de faire ça au niveau des analyses c'est là où vous allez mettre par exemple le code google analytics donc ça c'est pour ceux qui connaissent pas google analytics ça permet de suivre le trafic qui a sur un site anonymiser les adresses ip je ne connais pas on va cliquer sur la chose pour voir ce qu'il me dit en bref lorsqu'un utilisateur de analytics demande le système procède à cette opération dès qu'elle est techniquement réalisable analyse approfondie oui d'accord donc là c'est un peu technique là il faut connaître les choses en seo et c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse maintenant pour cette formation donc je vais continuer optimisation de la recherche titre du site web la description du site web les keywords avec lesquels je veux que le site web soit retrouvé autoriser les moteurs de recherche à indexer mon site donc les moteurs de recherche ils vont aller regarder puis ils vont dire ah ben ça je reconnais c'est oui photo ils vont vous l'afficher on va pouvoir rechercher le site envoyer automatiquement les mises à jour du site au moteur de recherche ça dès que vous allez rajouter des pages ou ce genre de choses il va falloir le dire au moteur de recherche donc là vous pouvez vous pouvez le faire là dedans donc ça c'est pas mal fab icône c'est la petite icône là qui apparaît qui apparaît en haut du navigateur alors on va aller charger une image et je vais essayer de prendre celle là je vais voir s'il est d'accord pour la prendre voilà donc voyez ici quand je me promènerai j'aurai ce petit logo là en fab icône icône web clip les visiteurs peuvent enregistrer un lien rapide vers votre site pour l'écran d'accueil de leur mobile donc là de la même manière je vais aller chercher ça on va voir s'il est d'accord pour la prendre donc quand ils enregistraient le site sur un mobile ça va maintenant avoir cette truc la vignette lors du partage de votre site web sur les réseaux sociaux choisir une image mais on va continuer en tant qu'à fait on va toujours prendre la même à là par contre il faut qu'elle fasse 300 pixels de hauteur et mon image ne fait pas 300 pixels de hauteur donc faudrait que je l'agrandisse un peu pour pouvoir le mettre là mais là c'est donc bah lorsque vous partagez le site sur les réseaux sociaux il ya généralement une image qui est utilisée donc là c'est l'image que vous mettrez là ensuite j'ai général désactiver le clic droit pour protéger vos images alors faut pas rêver quelqu'un qui veut piquer une image il la piquera parce que le clic droit ok ça on peut pas faire enregistrer mais votre image elle est dans le buffer du navigateur il ya des outils pour aller la récupérer donc vous en faites pas ça ça va pas ça va pas protéger énormément on va dire les neuneux ils y arriveront pas mais les autres qui vont y arriver ensuite transition en cas de survol donc transition subtile par fondu enchaîné en cas de survol des éléments liés donc ça c'est lorsque vous passez la souris au dessus de quelque chose transition animé entre les pages c'est quand vous allez passer d'une page à l'autre va avoir une petite animation très bien activer la prise en charge des caractères étendus pour les polices adobe font donc ça je suppose que c'est dès qu'on a des accents des trucs comme ça certaines langues comportent des caractères typographiques non pris en charge voilà grâce à ça on peut les prendre en charge lightbox pour les images c'est ce qui vous permet de montrer l'image quand on clique dessus d'accord donc là activer l'affichage lightbox pour les images oui et très bien la couleur ça me va l'opacité aussi protection par mot de passe vous pouvez protéger l'ensemble du site par mot de passe donc ça ça peut être pas mal si vous avez et on a vu qu'on pouvait protéger des pages par mot de passe on a fait ça aussi je sais pas je ne me souviens plus laquelle d'ailleurs j'avais protégé faudrait que j'aille revoir bannière de cookies ça c'est le message que vous allez afficher aux gens pour leur dire que vous ils doivent accepter les cookies donc vous pouvez en mettre ou pas en mettre alors légalement normalement avec gprd la nouvelle norme je crois qu'on est un peu obligé de mettre ce genre de choses mais là vous pouvez le faire là restaurer les styles du site alors vous n'avez pas plus en cas de restauration du site seules les personnalisations de style seront restaurées par le contenu supprimé donc là à mon avis c'est si vous avez complètement merdé vous voulez recommencer au début mais là je ne l'ai pas publié donc pour l'instant je ne peux pas le faire annuler la publication du site je ne peux pas le faire puisqu'il n'est pas publié compte et zone géographique géré pour consulter votre compte ou mettre à jour vos informations de paiement non ça va zone géographique sélection actuelle france c'est mon cas terminé je vous propose qu'on publie maintenant le site et qu'on voit un peu la tête qu'il a donc je vous rappelle que c'est oui oui photo formation donc je vais publier le site et je vais voir ce qu'il me fait donc là il commence à il commence à mouliner et voilà nous mettons à jour votre site votre site est en ligne formidable donc ah oui photo formation je vais aller dessus donc je suis sur mon site voilà là c'est mon site donc je peux me promener voyez là je peux aller sur la page de test on va retrouver tout ce que j'avais fait ici au niveau de la page avec photo distance donc si je clique ben je vois un peu plus la photo ici je peux lancer la vidéo youtube voilà et la voir là je peux lancer la musique que j'avais mis ok ça marche là bah je vais tester le formulaire donc on va mettre yo yo at yo.com très bien message test on va voir ce qu'il me dit envoyer merci je vous répondrai le plus vite possible donc j'ai bien la réponse qui est là ensuite ici j'ai ma galerie où je vais pouvoir mais me promener dedans et aller voir les différentes images qui avaient dedans voilà ça met des fois un peu de temps à s'afficher parce qu'elles sont peut-être pas encore dans le cache mais bon dans l'idée je peux me promener avec ma galerie et montrer des photos là c'était quoi ça c'est la vidéo que j'avais mis moi à l'intérieur voilà la petite vidéo je voulais montrer un problème que j'ai eu sur les boutons et là le bouton de mémoire il va sur le blog et je me retrouve sur le blog donc on a bien fait un bouton qui va vers un lien on va revenir j'avais mis une page protégée par mot de passe donc on va revenir en haut tiens d'ailleurs je vous ai pas fait je vous ai pas fait l'épisode sur le bas là mais en gros si vous suivez l'épisode pour le haut vous aurez tout ce qu'il faut pour comprendre ce qu'on fait en bas donc je crois que c'était dans voyage et je crois que c'était portugal de mémoire donc on va y aller et là il me dit il faut mettre un mot de passe non je ne peux pas enregistrer ce mot de passe et donc voilà je me retrouve dans ma galerie protégé par mot de passe donc si vous voulez faire une galerie pour la famille une galerie de choses un peu plus osée ah oui d'ailleurs on avait mis ici la page on avait dit que c'était réservé aux adultes en fait alors il n'y a pas de contrôle qui est fait à ce niveau là il n'y a pas d'avertissement se réserver aux adultes à l'air de servir à l'intérieur d'adobe pour rechercher les projets et les filtrer ou ce genre de choses voyez là on n'a pas eu de on n'a pas eu de warning à ce niveau là bon écoutez on a fait on a fait le tour on a vu comment ça marchait à la fin on arrive à publier un site sans trop de problèmes alors pour être très franc j'ai eu des fois des erreurs j'ai eu des erreurs sur la création de boutons mais ça s'est résolu tout seul au bout d'un moment j'avais quand même envoyé un mail à ador portfolio j'ai bien reçu le mail là de la page de contact je vais vérifier entre temps donc des fois on voit des erreurs il faut rafraîchir la page ça peut arriver mais j'aurais tendance à dire qu'on arrive quand même assez rapidement à faire un site qui a relativement de la gueule sans se prendre la tête avec les tailles d'image les formats et tout ce genre de choses il le fait d'une manière un peu automatique ce qui me manque c'est que je ne sais vraiment pas où sont mis ces fichiers qu'on met dans ador portfolio dans le site parce qu'en fait lorsqu'on va sur l'espace cloud sont pas dedans donc je suppose qu'ils sont à l'intérieur d'adobe portfolio à l'intérieur du site et qu'a priori ça prend pas de place si je vois que c'est l'invers je vous le dirais où j'essaierai de me renseigner donc conclusion si vous avez l'abonnement cc que vous voulez montrer vos photos et vous y connaissez pas grand chose à l'html au css au javascript ainsi de suite ça vous permet quand même très rapidement de montrer vos images et avec avec la possibilité donc d'avoir des albums lightroom qu'on peut remettre à jour au fur et à mesure d'accord on a vu qu'on pouvait même avoir ses propres légendes et on peut regarder assez rapidement les photos avec une une bonne une bonne résolution sans aucun problème alors si vous avez des grosses images évidemment ça met un peu plus de temps à afficher mais moi personnellement j'ai pas peur qu'on me vole les images d'ailleurs je sais pas est ce que j'ai désactivé le clic droit non je n'ai pas désactivé le clic droit mais parce que je trouve c'est idiot mais on doit pouvoir aller on va faire ce dernier test pour rigoler donc c'était dans les réglages de mémoire c'était optimisation de la recherche non fabico non option du site désactiver le clic droit c'était là donc je vais faire terminer je vais mettre à jour le site vous voyez c'est assez rapide j'y vais et donc là si je fais un clic droit vous entendez le bruit mais il se passe plus rien je ne peux pas faire de clic droit donc voilà coûter une bonne solution c'est inclus dans votre abonnement cc ça permet très rapidement de faire des choses alors il ya des petites lacunes moi j'aurais bien préféré pouvoir choisir une photo de l'album comme ici vignette plutôt que d'être obligé d'aller en charger une il ya sûrement deux ou trois petites choses qui sont perfectibles mais très rapidement on peut faire quand même quelque chose qui est un peu de gueule voilà merci ça sera le dernier épisode support folio jusqu'au prochain mais pour l'instant je crois que avec six épisodes on a quand même fait pas mal le tour merci au revoir bon